Salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve pour le deuxième tutoriel de ma chaîne sur Eden Eternal. Cette tutoriel va porter sur la vitesse de déplacement. Donc comment augmenter sa vitesse de déplacement sans menture. Comme vous voyez en ce moment, je suis à 40%. Sans le buff ici, j'aurais 30%. Alors c'est ça que je vais vous montrer. Et on peut monter très haut, c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps d'obtenir tout ce que j'avais besoin. Mais je voulais absolument tourner cet épisode avant que je parte en vacances. Car je pars en France en voyage dans 3 semaines environ. Je vais séparer cet épisode en 9 parties. D'abord les armes, ensuite les armures, les accessoires, les familiers, les trophées, les certificats, les points de connaissance, les sorts et les titres. Alors il faut savoir que déjà les armes, les armures, les accessoires, je ne vais pas tous les nommer, les trophées non plus. Je vais juste vous nommer les plus simples à avoir et les plus bas level pour que vous puissiez améliorer votre vitesse le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Vous allez voir dans les armes et les armures, il y en a beaucoup qui sont haut level. Je m'excuse vraiment de ça, c'est juste que c'est les plus bas level et c'est les moins chers. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Alors on commence tout de suite avec les armes. Dans les grimoires, il y a le dictionnaire démoniaque qui est niveau 70. Et qu'à chaque attaque que vous faites, il y a 5% de chance d'avoir 10% de plus de vitesse pendant 10 secondes. Le plan, il coûte 204 PO. Dans les vitaux, vous avez le violon magique qui augmente la vitesse de déplacement de 5%, qui est niveau 20 et le plan coûte 6 PO. Dans les masses, vous avez la lumière du cloître étoilé qui est niveau 70. Si vous subissez une attaque, il y a 50% de chance que vous augmentez votre vitesse de 10% pendant 10 secondes. Le plan coûte environ 148 PO. Dans les marteaux, vous avez la tempête de Mars qui est niveau 65. Chaque attaque a 5% de chance d'augmenter la vitesse de déplacement de 10% pendant 10 secondes. Dans les arcs, vous avez l'aile d'Ouragan du corps qui est niveau 65. Chaque attaque a 5% de chance d'augmenter le 10% de votre vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Le plan coûte environ 141 PO. Dans les rapières, vous avez l'épée tranche-vent qui est niveau 30. Ça augmente la vitesse de déplacement de 5% et le plan coûte environ 10 PO. Dans les pièces d'artillerie ou les fusils, vous avez la symphonie classique qui est niveau 75. Chaque attaque a 5% de chance d'augmenter la vitesse de déplacement de 10% pendant 10 secondes. Le plan est d'environ 265 PO. Et pour finir avec les armes, dans les boucliers, vous avez le vengeur de l'horreur qui est niveau 60 et qui a 5% de chance d'augmenter la vitesse de déplacement de 10% à chaque attaque pendant 10 secondes. Le plan est d'environ 97 PO. Maintenant, les armures. Dans les armures de protection, dès que vous avez 3 pièces qui finissent par lumineuse ou lumineuse, donc couronne lumineuse, robe lumineuse, satire lumineuse, garde lumineuse ou botte lumineuse, si vous en avez 3, vous augmentez votre vitesse de déplacement de 5%. Dans les armures légères, dès que vous avez 2 pièces de l'empire perdu, vous augmentez votre vitesse de déplacement de 5%. Dans les armures lourdes, dès que vous avez 2 pièces de danse céleste, ça vous augmente votre vitesse de déplacement de 5%. On passe maintenant aux accessoires. Dans les anneaux, il y a l'arneau hurlant, qui est niveau 25, qui augmente votre vitesse de déplacement de 5% et qui requiert 4000 gloires au Mont Aride et qui coûte seulement 6 PO. Pour le collier, vous avez le collier des pieds agiles, qui est niveau 50, qui augmente la vitesse de déplacement de 5%, qui demande 6000 gloires à la forêt de Delphes et qui coûte 205 PO. Et pour la cape, vous avez la cape planante, qui est niveau 33, qui augmente la vitesse de déplacement de 5%, qui requiert 4000 de gloires au Bourg et qui coûte seulement 21 PO. On passe maintenant aux familles. Toutes les familles que je vais vous nommer augmentent la vitesse de déplacement de 5%. Alors, il y a le bigule robuste, le bigule courageux, l'aigle de la forêt rapide, l'aigle du désert rapide, le bébu reine enchanté, le bébu reine malicieux, et le petit phoenix courageux. On passe maintenant aux trophées. Alors, comme premier trophée, il y a le badge du roi sacré, qui est niveau 60, qui donne plus 10% de vitesse, et qui requiert 9000 de gloire au Haut-de-Terre et coûte 350 PO. Ensuite, vous avez les contrats d'empire de Néando, qui est niveau 60, qui donne 5% de vitesse de déplacement, et qui s'obstient dans le donjon siècle. On passe maintenant aux certificats. Donc, les certificats, c'est ce qu'il y a ici. J'en ai trouvé juste deux. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je l'écrirai dans la description. Il y a donc passe rapide 1 et 2, qui s'obstiennent avec le Corsair. Passe rapide 1 s'obtient au niveau 20, et donne plus 5% de vitesse de déplacement. Et passe rapide 2 s'obtient au niveau 50, avec plus 10% de vitesse de déplacement. On passe maintenant au point de connaissance, ou les tailles de classe. Là encore, s'il y en manque, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je l'ajouterai à la description. On commence donc avec sans ombre, qui s'obtient avec le voleur, et associé avec galop, donne un bonus de 20% de vitesse. On passe ensuite à rythme enlevé, qui s'obtient avec le barde, et associé avec poème du vent, donne un bonus de 20% de vitesse. Et pour finir, cataclysme, qui s'obtient avec le chevalier du chaos, et qui donne 2% de vitesse à chaque level, avec un niveau maximum de 5. Donc 10% de vitesse. On passe maintenant aux sorts, qui permettent d'améliorer la vitesse de déplacement. On commence avec vivacité accrue, qui s'obtient avec le chevalier, qui donne plus 30% de vitesse pendant 30 secondes. On a ensuite galop, qui s'obtient au niveau 25, avec voleur, et qui augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 15 secondes. On a ensuite foie du temple, qui s'obtient avec le samouraï, qui donne 30% de vitesse pendant 10 secondes. On a ensuite pomme du vent, qui s'obtient avec le barde, et qui donne plus 10% de vitesse pendant 15 minutes. On a ensuite puma noire, qui s'obtient avec le shaman, et qui donne 20% de vitesse pendant 12 secondes. Et pour finir, aura invisibilité, qui s'obtient avec le chevalier, et qui donne plus X de vitesse de déplacement pendant 15 secondes. Donc X, c'est en fonction de comment on augmente cette compétence. Et pour finir cette vidéo, les titres. Donc les titres, c'est ce qu'on voit ici dans le personnage. C'est des titres qu'on n'a pas besoin d'adopter pour bénéficier des bonus. Encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'en ai trouvé 4 rois. Donc le premier, c'est Apprenti Joaillier, qui donne vitesse de déplacement plus 2%. Pour obtenir ce titre, il faut obtenir le succès Apprenti Joaillier, en craftant toutes les gemmes qu'il y a ici. Donc gemme rouge 100, niveau 1, gemme de mana niveau 1, et ainsi de suite. On a ensuite Maître Joaillier, qui augmente la vitesse de déplacement de 3%. Et pour l'obtenir, vous devez crafter toutes les gemmes de niveau 2. On a ensuite Lapidaire Elite, qui augmente la vitesse de déplacement de 3%. Et je ne sais pas comment l'obtenir, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc ça a été tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. C'était Tania, à la prochaine.